Tu as trouvé la réponse ? Plus important, l'as-tu trouvé dans les deux minutes parce que c'est ça l'objet de cette série de vidéos. Rappel des faits, la moyenne de la classe a un contrôle est de 12. La moyenne des garçons est de 10 et celle des filles de 18. Question, quel est le pourcentage de garçons dans la classe ? J'aime beaucoup cette question surclassique sur les moyennes parce qu'elle fait appel à une propriété que j'aime bien, c'est celle des barycentres. Barycentre, c'est quel est le poids de chaque élément dans un groupe ou aussi dans une classe ? Parce que le premier truc auquel on va réfléchir ensemble, c'est déjà, est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles ? Et pour répondre à cette question, il faut bien avoir en tête qu'en fait, plus tu es nombreux, plus tu pèses lourd, plus tu attires la moyenne vers toi en fait. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc regarde, la moyenne des garçons n'est que de 10, celle des filles de 18 et la moyenne, elle est juste à 12. Tu vois, la moyenne de la classe est bien plus proche de la moyenne des garçons que de celle des filles, tu vois. Donc en fait, les garçons ont attiré la moyenne vers eux. Autrement dit déjà, il y a plus de garçons que de filles, tu vois. Parce que si on avait 50-50, la moyenne, elle serait de combien ? Elle serait pile entre 10 et 18, tu vois. Elle serait à 14, il y aurait 4 et 4 s'il y avait 50-50. Mais là, on n'est pas à 50-50 vu que la moyenne est bien plus proche des garçons. Donc déjà, il y a plus de garçons. Et l'idée, c'est combien ? Une fois qu'on a déblayé le terrain, on va rentrer dans le vif du sujet et compter exactement il y a combien de fois plus de garçons. C'est ça la question. Les garçons pèsent plus que les filles, mais la question c'est, ils pèsent combien de fois plus ? La moyenne est de 12. Les garçons sont à 10, donc il y a 2 points d'écart. Et chez les filles, les filles ont 18 avec une moyenne à 12, donc il y a 6 points d'écart. Et là, en fait, pour bien comprendre, il faut se poser la question dans ce sens-là. 6 points d'écart chez les filles, les 6 points d'écart à la moyenne sont compensés par 2 points chez les garçons. Donc tu vois, seulement 2 points chez les garçons compensent 6. Donc déjà, là, ce n'est pas de doute, on comprend qu'il y a plus de garçons parce qu'il n'y a que 2 points d'écart et ces 2 points, ils pèsent autant que les 6 chez les filles. Tu vois ? Et donc la question c'est, ces 2 points par rapport aux 6, ils pèsent combien de fois plus ? Ben 3 fois plus. Si 2 compensent 6, c'est que les 2 comptent autant que les 6. Et pour compter autant, il faut que ça pèse 3 fois plus. C'est ça en fait la logique. Parce que 3 fois 2, 6, au cas où ce n'est pas clair. Donc en fait, la conclusion c'est que il y a 3 fois plus de garçons. Il y a 3 fois plus de garçons que de filles. 3 fois plus de garçons que de filles dans la classe. Et là, c'est une façon de réfléchir que j'aime beaucoup, c'est avec la pizza. S'il y a une pizza et que je veux en manger 3 fois plus que toi. Il y a une pizza et je veux en manger 3 fois plus que toi. Combien on fait de parts ? Ben on en fait 4. Au minimum 4, pas 3 parts, sinon tu n'en manges pas. Il faut 4 parts. Si je veux en manger 3 fois plus que toi, on fait 4 parts. Moi je prends 3 parts et donc toi tu en as bien une. Et j'en ai bien 3 fois plus que toi. Donc s'il y a 3 fois plus de garçons sous-entendus que de filles, c'est qu'en fait la classe elle est divisée en 4 parts. Il y a 3 parts, ce sont les garçons. Et une part, ce sont les filles. Et si tu as un groupe que tu divises en 4 parts, ça ferait des parts de combien ? En pourcents, parce que je te rappelle en fait des pourcents un jour ou l'autre. Tu as 100%, parce que c'est ça le tout, que tu divises en 4 parts, donc ce sont des parts de 25%. Donc s'il y a 3 parts de garçons, c'est qu'il y a 75% de garçons versus 25% de filles. Voilà comment on a trouvé le pourcentage de garçons avec peu d'éléments qui paraissaient presque insuffisants. La clé ici était de savoir que les garçons pesaient combien de fois plus que les filles. Et encore une fois, peser c'est le bon mot, parce que tu sais une moyenne, on appelle ça une moyenne pondérée, pondérée comme le poids. Les garçons, comme ils étaient bien plus proches de la moyenne, ils pesaient plus que les filles. Et donc on a réussi à voir qu'ils pesaient 3 fois plus. Et s'il y a 3 fois plus de garçons que de filles, c'est qu'il y a 4 parts égales dans ce groupe. Des parts de 25%, 3 parts pour les garçons, 1 part pour les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada